Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. La saison 4 vient tout juste d'être dévoilée par Epic Games qui nous a présenté les skins du pass de combat. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo du début à la fin pour découvrir toutes les nouvelles images qu'on a eues. C'est maintenant clair et précis et franchement ça fait plaisir. Avant tout, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important, ça fait super plaisir. N'oubliez pas que j'offre régulièrement des V-Bucks et des cadeaux. Pour ça, pensez à vous abonner, comme ça vous êtes au courant dès que ça arrive. Mais pensez aussi à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en description, à l'écran, etc. Du coup, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Alors pour commencer, on a eu un premier tweet de la part de Fortnite, le compte officiel, qui a dit « It consumes everything ». En gros, il consume tout, mais en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre teaser dans cette phrase. On peut voir qu'il y a seulement deux lettres qui ont été mises en majuscule, le C et le H, qui font allusion au mot « Chrome ». Il n'y a donc plus aucun doute, le fameux liquide, c'est bel et bien du « Chrome » et ça, c'est confirmé à 200%. De toute façon, on a eu d'autres tweets et ça nous parle clairement de « Chrome ». Le « Chrome » consommera tout, il consume tout, etc. Et donc, on a enfin eu de nouvelles images de la saison 4 qui nous présentent les skins du pass de combat. Donc ça, c'est vraiment une masterclass. Ça rappelle un peu l'époque des premiers teasers où on voyait à chaque fois des objets cosmétiques dans les teasers. On avait donc eu cette première image avec la main du skin Paradigme. Bon bah ça, ça avait fuité sur Nintendo, mais c'était bel et bien un teaser qu'Epic Games vient de dévoiler. Alors ce qu'on sait de ce skin Paradigme, c'est qu'il s'agit de la nouvelle version, celle qui avait été ajoutée pour l'événement de la fin de la saison 2. Par contre, la différence avec le skin qui avait fuité, c'est qu'elle n'aura pas la tête du skin Singularité. On va pouvoir découvrir son visage, mais ce sera celui d'une actrice qui existe réellement, Brie Larson. C'est l'actrice qui joue notamment Captain Marvel et donc c'est elle qui aura le rôle du Paradigme, un peu comme The Rock a le rôle de la Fondation. Alors voilà ce qu'on sait de ce skin qui sera donc dans le pass de combat de la saison 4. On passe donc au deuxième skin qui a été dévoilé officiellement. Comme vous le voyez, sur les différentes plateformes, Fortnite a changé son logo. Ils ont donc mis une image avec une autre main, toujours dans le même liquide, le fameux chrome, comme si la personne se faisait enlever. Et du coup, on peut voir que c'est une main qui n'est pas vraiment humaine. Bon ok, on a 5 doigts etc, mais au niveau des griffes tout ça, on voit que c'est pas humain. Et bien on a comparé cette main à celle du nouveau skin Miao's Clay et c'est exactement la même chose. C'est la main du skin qui a fuité depuis quelques jours. Fortnite vient donc juste de confirmer que ce skin allait bien être présent dans le pass de combat, comme on en parlait depuis déjà quelques temps. Et du coup, c'est une très bonne nouvelle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, les teasers me font vraiment plaisir. Ce skin, ça pourrait être également un boss mythique dans la map, ça c'est pas confirmé. Et si c'est le cas, son arme mythique, ce sera peut-être le nouveau lanceur à honte de choc. On sait qu'Epic Games doit l'améliorer et le rendre à nouveau disponible, donc peut-être que ce sera pour ce boss. Alors comme on dit, jamais 203. Et en effet, on a une troisième image qui a été dévoilée et c'est l'image qui me hype le plus. On peut y voir la main de Spider-Gwen. Spider-Gwen de Spider-Man New Generation, je pense que vous connaissez le film. Et donc encore une fois, oui ça avait fuité, mais c'est maintenant confirmé. Le skin sera bien dans le pass de combat puisqu'on peut le voir sur ce teaser. En fait, la différence entre des rumeurs et des leaks, et là ce qui est officiel, c'est que maintenant, on est sûr à 100% que ça va vraiment arriver. Du coup, le skin pourrait ressembler au concept que vous voyez à l'écran, qui avait été plutôt bien réalisé. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que durant la saison, on risque d'avoir dans la boutique d'objets, une autre collaboration avec Spider-Man pour ajouter le skin Miles Morales. On aura aussi peut-être d'autres personnages de New Generation, ça c'est pas confirmé. Mais en tout cas, ça fait plaisir, c'est vraiment une collab qui me hype. Et toujours en rapport avec Spider-Gwen, il y a de grandes chances qu'on ait à nouveau les gants de Spider-Man, mais aux couleurs de Spider-Gwen. Et on a déjà eu des concepts qui sont plutôt stylés. Et franchement, c'est un item que je kiffe, donc j'espère que ça va se faire. Et pour finir, alors l'expression jamais 304, ça existe pas, et pourtant on a eu un quatrième skin dévoilé par Epic Games. Donc on peut apercevoir une nouvelle fois sa main, sa main qui est chromée, exactement comme le liquide qui l'entoure. Du coup, ça a été un peu plus compliqué de deviner de quel skin il s'agissait. Et pourtant, on a réussi, et on a déjà trouvé une image de celui-ci. Vous le voyez à l'écran, il avait également fuité dans un sondage, et il sera donc présent dans le prochain pass de combat. Alors au niveau de son visage, etc., on voit que les traits ne sont pas finis, tout n'est pas totalement terminé sur ce concept. Mais voici globalement à quoi ressemblera le skin. Du coup, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour ma part, je le valide à 200%, et vraiment, le fait d'avoir ces teasers, ça me fait trop plaisir. Donc là, il faut savoir qu'ils ont ajouté ces 4 images depuis 16 heures. Donc je fais la vidéo assez rapidement, mais c'est possible qu'on en ait d'autres dans les prochaines heures. Et si c'est le cas, bah je vous les présenterai demain matin à 6h30. Du coup, pensez vraiment à vous abonner, comme ça vous ne manquez rien de l'actualité. Je compte également sur vous pour liker et partager, et puis rejoindre le serveur Discord. Sur ce, j'ai plus rien à ajouter, on se donne rendez-vous demain matin. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage Société Radio-Canada